Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai cousu cette jupe portefeuille ballerine inspirée par la jupe de Orson Iris. Je sais pas comment le prononcer. Je sais qu'elle était plus à la mode l'an dernier, mais moi je la trouve super belle pareille, donc j'ai décidé de la recréer cette semaine sur ma chaîne. Si vous avez l'impression que je vous ai déjà vu, c'est parce que oui, j'ai déjà fait un tutoriel de jupe portefeuille sur ma chaîne, mais ça c'était un modèle pour l'hiver. Ce modèle-là évidemment est super léger et délicat, donc c'est vraiment pour l'été. Encore une fois, c'est une jupe qui se fait sans patron à partir de vos propres mesures, et puis c'est quand même assez facile à faire, il y a juste deux pièces de patron à découper, c'est tout. N'oubliez pas de laisser un pouce en haut, et puis c'est parti! Nous allons commencer par prendre quelques mesures, d'abord le tour de taille à la hauteur où vous voulez porter la jupe, et puis la longueur que vous voulez, pour moi c'est 45 cm. Je vais utiliser ce tissu en viscose très fluide et un peu transparent, donc je veux que la jupe soit à double épaisseur histoire de rester décembre. Je multiplie mon tour de taille par 2. Si votre tissu est plus opaque, vous pouvez simplement multiplier votre tour de taille par 1.5. Divisez maintenant la mesure ajustée de votre tour de taille par 3.14, ou pi pour les intimes, et notez le résultat. Sur le tissu plié en deux, vous allez tracer un quart de cercle dans le coin comme ceci, dont le rayon est le résultat que vous venez de calculer. Je me sers de mon ruban à mesurer comme d'un compas. Ensuite, additionnez au petit rayon la mesure de la longueur de la jupe plus 2 cm, et tracez un autre quart de cercle dont le rayon est cette dernière mesure. Ça devrait vous donner ceci. J'ai posé des épingles pour maintenir les deux épaisseurs de tissu ensemble, et on peut maintenant découper la jupe le long des deux quarts de cercle. Pour le détail du bas, je fais une courbe à l'angle de l'extrémité ouverte, et je découpe. Ça va rendre les épaisseurs de la jupe visibles sous l'ouverture du portefeuille. Vous pouvez maintenant déplier le quart de cercle, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Pour finir le bas de la jupe, on va faire un ourlet double tout le long de cette extrémité. Pliez le bord brus contre l'envers de la jupe une fois sur 5 mm, puis repliez à nouveau. Et continuez le long de tout le bord brus, juste pas le long du petit demi-cercle de la taille. Surpiquez près du pli de l'ourlet, vous pourriez aussi utiliser un pied à ourlet roulotté si vous en avez un, ça sauverait beaucoup de temps. Donnez un petit coup de fer à l'ourlet, et voici le résultat. Passons maintenant à la bande de taille. La mienne est large de 8 cm, et assez longue pour faire 3 fois le tour de ma taille. Pliez la bande de taille en deux, envers contre envers, et repassez pour créer un pli. Ensuite, repliez les deux longues extrémités sur 1 cm, vers l'intérieur de la bande de taille, et repassez. C'est comme si on fabriquait un biais géant. Quand vous repliez le long du premier pli, les bords brus sont cachés à l'intérieur. Pliez maintenant la bande de taille endroit contre endroit, aux extrémités, et piquez ici, à 1 cm du bord. Dégarnissez les coins, et retournez le tout à l'endroit, vous avez une extrémité bien propre. Et vous pouvez maintenant replier les bords brus vers l'intérieur. J'ai marqué le milieu de la jupe et de la bande de taille, et je vais placer la jupe sur un des bord replié de la bande de taille. Je referme la bande de taille par-dessus, et j'épingle. Assurez-vous de bien attraper les deux côtés de la bande de taille avec les épingles. Continuez tout le long de la taille de la jupe, et quand vous arrivez au bout, continuez à replier la bande de taille et à l'épingler. Piquez avec un point droit à 3 mm de l'extrémité de la bande de taille. Il ne reste plus qu'à repasser, et c'est terminé! Abonnez-vous ! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, inspirante ou amusante. Moi j'adore cette jupe, elle est vraiment légère, ça me rappelle des jupes que je portais quand je faisais du ballet in the good old days. Si vous avez envie de réaliser cette jupe à partir de ce tutoriel, je vous invite à publier des photos sur Instagram en m'identifiant arrobas artisanali pour que je puisse les voir. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram où je publie des photos des projets à venir et tout ça. Si vous êtes encore là et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis on se revoit très bientôt, au revoir!